L'objectif de la vidéo est de montrer les modèles préconfigurés par le CNERTA sur l'éditeur TinyMCE de Moodle. Donc ici je vais commencer par passer en mode édition et je vais ajouter une étiquette, une zone texte et média. Je me retrouve bien devant mon éditeur TinyMCE. Alors au passage, vous voyez qu'on peut insérer des tableaux, des choses comme ça, même si sur le web, les tableaux, ce n'est pas forcément le truc le plus simple à gérer. Donc ici, je vais aller chercher l'icône qui s'appelle Modèles préconfigurés. Je clique dessus et plusieurs choses ont été préparées pour vous. Des éléments de structure de cours, ça peut être une petite introduction avec les objectifs, une petite description d'activité, du contenu éditorial. C'est juste des petits blocs qui vont vous aider à mettre en page votre cours. Vous voyez, trois images et trois titres, un séparateur avec des tirets, sans tirets, séparateur court, des images à droite, le bloc de texte à côté, images à gauche, le bloc de texte à côté. Vous voyez que tout ça va vous faire gagner du temps dans l'éditeur. Et puis aussi des éléments pédagogiques. Donc ça, c'est une banque de pictogrammes que vous pouvez utiliser dans vos cours, assez simplement. Donc on va essayer tout ça. Donc, éléments de structure. Par exemple, ici, je vais faire une petite introduction en tête de cours avec objectif. Donc je clique dessus et j'insère. Et ensuite, vous voyez qu'ici, je peux agrandir. Pour voir un peu mieux ce que je fais. Et j'ai juste à personnaliser chacun des éléments. Par exemple, ça, c'est formation continue, puisque c'est pour mes collègues. Indiquer la durée, prendre en main l'éditeur TINUMCE, on va dire que ça prend une heure. Le nombre de séquences, on va dire une. Ici, vous pouvez personnaliser l'image, c'est très simple. Vous cliquez sur l'icône là, et vous pouvez parcourir et changer l'image, tout simplement. Alors, si vous voulez conserver la même mise en forme, prenez garde à créer une image qui soit à peu près de la même taille que celle que vous voulez remplacer. Ici, moi, je vais laisser celle du CNERTA. Et puis, vous pouvez ajouter du contenu. Alors, évidemment, vous avez le droit de retirer des choses. Ce sont des modèles. Et vous pouvez ajouter une vidéo, du texte, une image, sans problème. Là, je vais faire enregistrer et revenir au cours. Vous voyez que mon bloc est comme ça. Alors, si je passe en mode consultation, voilà à quoi ça va ressembler. Ensuite, bien sûr, je peux modifier ça, sans problème, comme n'importe quel autre élément multimédia. Par exemple, ici, vous voyez, je n'avais pas changé le sous-titre ici, donc je vais enlever juste facultatif. Je vais rajouter un autre texte. Cette fois-ci, on va aller dans Contenu éditorial. Donc là, vous pouvez, par exemple, choisir celui-là. Automatiquement, il vous fait les trois photos les unes à côté des autres et le titre à modifier. Donc, évidemment, comme tout à l'heure, charge à vous de préparer les visuels qui vont avec, bien sûr. On peut supprimer ça et puis insérer un premier titre. Donc, vous voyez, comme ça, vous allez pouvoir dessiner votre page de cours assez simplement grâce aux éléments de la page de cours. Pré-configuré pour vous. Alors là, même chose. Vous voyez, l'avantage de ça, c'est que si je réduis la taille de la fenêtre, automatiquement, tout ça s'adapte et reste lisible à l'écran. Et on va essayer le dernier. Donc ça, c'est assez important parce que non seulement ça va vous aider à structurer votre cours, mais en plus, ça va faire en sorte que tous vos cours aient le même design. Et ça, c'est important pour vos élèves. Il ne faut pas que ça change trop d'un cours à l'autre. Plus c'est standardisé, plus ils vont vite prendre la main sur le cours et se retrouver facilement. Donc, je vous conseille. Alors moi, honnêtement, j'ai déjà mes propres jeux d'icônes et de photos, mais vous pouvez vous utiliser ceux qui sont fournis par le CNERTA. Par exemple, ici, télécharger. Vous pouvez faire comme ça. J'enregistre. Et du coup, en dessous, vous pouvez prévoir une activité fichier pour pouvoir mettre le fichier qu'ils vont devoir télécharger. Donc, baliser son cours comme ça, c'est vraiment une riche idée. Quand on débute sur Moodle, on a tendance à tout mettre en vrac. Dans l'onglet, je vous conseille d'utiliser ces différents éléments préconfigurés. Et voilà. Je vous conseille d'utiliser ces différents éléments préconfigurés. Merci. 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 Merci.